Vous savez, hier ou avant hier, je crois, j'avais fait la vidéo de Fonike Mange. Vous savez, moi je vous dis, moi je ne suis pas en Guinée, on me remonte les informations. Moi je ne fais que des vidéos, je ne suis pas en Guinée. Ceux qu'on me remonte sur les bandits, jusqu'à preuve de contraint, c'est ce que nous allons dire aux Guinéens. Mais je vous dis ici, haut et fort, hier, on m'a montré une vidéo, où Fonike Mange est souffrant. J'ai tout fait, je ne l'ai pas, on ne m'a pas donné, on m'a juste montré. Ma question, est-ce que c'est avant ou c'est maintenant, il a envie, donc moi-même ma personne, ça a créé des doutes, est-ce qu'il est mort, il n'est pas mort. Mais ça, je peux vous garantir, j'ai vu la vidéo, j'ai tout fait pour que je sois en possession. Parce que j'ai insisté, une vidéo, on ne peut pas identifier sur une vidéo, pour dire, est-ce que Fonike, il est vivant, la vidéo a été prise avant ou après, que mes informateurs m'ont parlé de leur cas. Donc, la famille, attendez, le bâtard là, on ne va pas te répondre. Donc, concernant ce cas, nous attendons d'abord, nous attendons, qu'on ait toutes les informations sur ça. Voilà. C'est pourquoi, je viens, je parle de ça ici. Sinon, je pouvais me taire, et rester sur ma vidéo d'avant-hier. Mais ceux qu'on m'a montré, parce qu'ils ont vu ma vidéo, ils ont tout fait pour que je puisse voir une vidéo où Fonike est couché. Maintenant, c'est de double jeu, ou pas de double jeu, pour donner de l'espoir, ou pas, ça, je ne peux pas dire à 100%, oui, c'est une vidéo d'avant ou une vidéo d'après. Mais, moi, pourquoi je vous dis, parce que vous me suivez ici. Si demain, on les montre, on ne dira pas que non, je ne vous ai pas dit. Moi, c'est comme ça, je marche. Donc, j'ai reçu une vidéo où il est couché, il est souffrant. Dans la vidéo, il n'est pas mort. Dans la vidéo, il est souffrant, il est couché, il n'est pas mort sur cette vidéo. Je ne peux pas dire la vidéo, parce que, à deux, j'ai demandé, j'ai dit ça avant, c'est après. Lui, il me dit que, il est vivant. Mais, moi, j'ai dit que, je ne crois pas. Parce que, avec la pression, de tout ce qui se passe, forcément, le CNR d'aujourd'hui, doit vous montrer. Voilà. Bon, ça, c'est juste pour vous informer, parce que, je ne vais pas garder pour moi. Demain, demain, on va dire, Damaro, tu étais au courant, tu ne nous as pas dit. Voilà. Non, 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 ami du mot, il faut que, moi, je ne suis pas en Guinée. Donc, l'information qu'on nous donne, c'est ce qu'on remonte. Et, il faut partager, avec l'opinion. Maintenant, l'information qui vient de Paris. Vous savez, UFDG, ils ont radié trois personnes. Suleymane Bas de France et Petit. Je vous avais dit ici que Ousmane Gawal a fini d'acheter les fédéraux de l'UFDG. Parce que, quand je vous parlais, les gens pensaient que, voilà, on était en train de bagarder sur le monde. Quand je vous disais ici que Ousmane Gawal, partagé, avait acheté les fédéraux de l'UFDG, certains pensaient que, non, Damarov parle pour parler. Mais, maintenant, vous avez vu les sorties des fédéraux. Mais, vous savez ce qui se passe ? Ousmane Gawal est conscient de ce qu'il est en train de faire. Ousmane Gawal est dans le CNR2 de faire de l'argent. Beaucoup d'argent. Des milliards. Je vous ai dit concernant les jeunes de l'Axe, on dit les jeunes qui étaient motivés lors des manifestations. Beaucoup ont eu la chance de venir par Nicaragua. et ça a été financé par le CNR2. Et le réseau, c'est Ousmane Gawal qui avait géré ça. Il a eu des milliards et des milliards parce que beaucoup de jeunes de l'Axe sont venus dans ce canal. Aujourd'hui, pour détruire l'UFDG, le CNR2 a mis des milliards et Ousmane Gawal aujourd'hui est devenu milliardaire. Ousmane Gawal aujourd'hui a de l'argent. Ousmane Gawal est en train de monter un projet de transport du côté de France et c'est Ousmane Gawal les rebelles de l'UFDG aujourd'hui qui gèrent. Ils n'ont rien à perdre. Ils ont eu déjà de l'argent. Ousmane est en train de faire du blanchissement d'argent. Il est en train de faire sortir parce que Ousmane sait, le jour que ça va sauter, il va fuir pour aller s'asseoir en France pour gérer son entreprise de transport qu'il est en train de faire avec tous ces petits-là. tous les rebelles de la France les fédéraux donc quand on vous parle ici vous pensez que non on vient on n'a rien à faire on vient on invente les choses vous allez entendre que Ousmane à travers ces petits-là vous allez voir tout de suite ils ont des compagnies de transport taxi en France là-bas le CNR d'eux ils savent combien de milliards combien de milliards ils ont donné à Ousmane Gawal soi-disant ils vont acheter les gens mais vous avez vu c'est des petites personnes des gens comme les soulements ceux qui sortent aujourd'hui pour attaquer que l'UFDG parce que c'est l'argent qu'ils aiment c'est l'argent qu'ils aiment le CNR je vous ai dit tous ceux qui viennent vers vous c'est pas pour dire voilà vous êtes là en train de faire la justice vous êtes venus pour développer non tous ceux qui viennent ils viennent pour bouffer ils viennent pour bouffer Ousmane Gawal fait combien de voyages à Paris depuis que vous êtes au pouvoir il a fait combien de voyages Ousmane n'est pas maudit je vous ai dit les gens viennent ils vont s'enrichir est-ce qu'il y a les recettes aujourd'hui l'état est-ce que vous arrivez à faire des recettes vous arrivez à payer c'est vous qui allez perdre Ousmane c'est lui qui va être le gagnant c'est un aide parce que quand ça va péter vous allez sauter mais Ousmane Gawal lui il a eu de l'argent beaucoup d'argent suffisamment d'argent suffisamment d'argent il est en train de préparer son avenir parce que quand ça va péter c'est vous qu'on va attraper vous les responsables du CNRB Amara Idi Amin Bala Samoura Mamadi Doumbouya c'est vous qui allez périr si vous pensez que vous pouvez détruire l'UFDG c'est juste votre régime vous allez faire du mal à tous ces partis mais le jour que vous allez tomber vous allez voir encore le RPG arc-en-ciel débout l'UFDG débout l'UFR débout ces partis là sont implantés ces partis là sont implantés l'argent vous êtes incapables de payer les fonctionnaires c'est cet argent vous donner à des fanfarons comme les Ousmane Gawal pour venir détruire pour faire du mal à un parti politique non mais franchement vous êtes tombé bas vous êtes tombé bas ça je vous le dis vous êtes tombé bas maintenant taggez-moi Falou Doumbouya Falou je ne savais pas que vous étiez même venu aux Etats-Unis pourquoi vous vous cachez procureur si je savais que vous étiez aux Etats-Unis je vous jure votre hôtel j'allais vous apporter du café j'allais vous apporter du café prochainement si vous êtes sûr que vous êtes vraiment le procureur général vous venez à l'étranger comme Charles Wright lui il s'est caché il venait on savait mais il se cachait mais vous Falou Doumbouya si vous venez prochainement ici vous êtes sorti pour essayer de dédouaner le CNRD mais nous allons fermer votre gueule bientôt vous dites que vous n'êtes au courant de rien vous êtes au courant de tout ce qui se passe Mamadi a convoqué les magistrats tout récemment ce qu'on vous a dit vous le saviez vous le saviez donc arrêtez de vous fatiguer arrêtez de vous fatiguer ça ne marchera pas voilà vous avez dit ici que non vous n'êtes au courant de rien mais le jour à venir nous allons vous donner des preuves et vous allez fermer votre gueule et vous allez nous dire où elle est foniquée maintenant vous êtes au courant de tout tout vous saviez où ils sont mais le petit jeu là je vais profiter de dire de dire sinon ça ne passera pas ça ne passera pas on a dit le troisième mandat en Fakonde ceux qui étaient opposés au présent Fakonde le 5 septembre ils ont dit non 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 et vous même les bandits du CNRD Mamadi Doumbouya vous avez dit c'est à cause du troisième mandat donc si ça ça n'a pas marché c'est pas passé là c'est pas pour vous qui va passer ici si pour Dadis ça n'a pas marché là ce n'est pas pour vous qui va marcher ça on vous le dit si vous pensez que les Guinéens vont rester couchés vous allez marcher vous allez tuer tout le monde non mais c'est nous qui allons tout faire pour que le mal dégage nous n'allons pas rester assis pour que le mal vienne vers nous c'est nous qui allons combattre le mal et c'est ce que vous devez comprendre et c'est pourquoi nous sommes fiers si les responsables politiques tout le monde s'engageait parlait comme Gassama Diaby au moins les bandits là qui font semblant comme s'ils n'entendent pas les cris de coeur des Guinéens ça leur les fait bouger mais parce que les partis politiques comme RPG Arc-en-Ciel l'UFDG ANAD et UFR c'est des peureux nos responsables ont peur ils se disent voilà vous savez au départ on les a menacés qu'aussi les partis politiques manifestent ils vont dissoudre ils vont dissoudre ces partis politiques je vous l'ai dit haut et fort vous êtes déjà dissous déjà vous voyez les foutaises qui se passent au sein des partis politiques les Sulemandou n'ont ce qu'ils font avec le RPG les Ousmane Gawa vous n'existez vous n'existez que dans la bouche à présent ils ne veulent pas juste fermer pour ne pas que la communauté internationale dise mais regardez le jeu ils sont en train de vous faire perdre du genre du temps et Doumbouya est en train de faire sa formalité est en train de tout faire pour se légitimer vous voulez vous assumer assumez-vous vous n'existez pas ça je vous le dis le RPG et je vous ai dit le RPG les responsables Momadu ne va pas mettre tout le monde en prison tant que Doumbouya est là le RPG ne rêve même pas que vous allez devenir quelque chose l'UFDG UFR je vous ai dit depuis le début prenez vos responsabilités tant qu'il n'y a pas de rapport de force les voyous là pensent que non le titre foncier de la Guinée ça les appartient et ils font ce qu'ils veulent parce qu'il n'y a pas de résistance ils vous effraient pour vous dire vous sortez vous faites des déclarations on vous dissout ils ont dissout le FNDC mais le FNDC est toujours portant les Koundo n'ont pas on arrête si d'après eux un mouvement qu'ils ont dissout pourquoi ils attrapent les responsables c'est pareil pour le RPG Arcacel et pour l'UFDG